Vous écoutez Entre deux lèvres avec Mona et Ripley. Ça va, Josée Laviard? Je fais mon sport. Salut tout le monde, ça va bien? Oui! Hé, ils répondent là au corps. Ils sont rodents. Hé, si tu aimes le soleil, t'as dit! Oui! Ouais, bravo! Non, non! Mais je pense qu'il fallait que tu dises, même, pis qu'eux autres, ils tapent, là. T'es-a tout fucké, t'abarnac. C'est pour ça que tu t'es fait renvoyer des camps de jour, hein? Oui. Non, c'est pas... Hé, ailleurs! Non, 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 non! Cette semaine, j'ai reçu un message. Oh, mon Dieu! C'est pas moi qui s'est fait renvoyer des camps de jour, c'est toi qu'on laisse! Oui, mais non! Un instant, j'ai reçu un message cette semaine, ceux qui écoutent Entre deux lèvres. J'aurais pas été renvoyé, techniquement. En fait, c'est mon boss des camps de jour. Il m'a écrit... Avant, hier, je pense. Voyons, astide conne, t'as pas été renvoyé. T'as juste pas fait l'été d'après. C'est tout, c'est super plate, mais j'aurais fini l'été, même que j'ai gagné un prix au gala des animateurs. Mais moi, j'ai supprimé ce souvenir-là. Vous irez écouter nos épisodes, je sais pas quand je l'ai dit, là, mais genre... Elle l'a dit sur au moins huit épisodes. Ben ouais, là. Que j'aurais menacé un enfant de le crisser en feu, mais c'était pas... Non, y'a un contexte! Astide, vous irez écouter. Mais j'ai pas été renvoyé, finalement. J'ai été salarié jusqu'à la dernière seconde. Oui, et le prix qu'elle a gagné à la fin, c'est pour l'animateur le plus amer de la saison. Tout le monde. Santé, Mathieu! Santé! Oui! Hey, juste avant qu'on commence l'épisode, l'épisode, une présentation de Héros et compagnie. Wouhou! Oui! D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai oublié quelque chose en bas dans ma valise. Mais bref, Héros et compagnie s'associent avec Entre deux lèvres. Allez les voir en boutique et magasiner en ligne. Et si jamais vous magasinez en ligne, utilisez le code promo LÈVRE 15, LÈVRE au pluriel, pas d'accent, 15 avec des chiffres. Et vous aurez 15 % sur votre prochaine masturbation. Exactement! Yeah! On a aussi un autre commanditaire. On a maintenant Chandelle Funky! Asti, une compagnie! Pour vrai, c'est un père pis sa fille adolescente qui font ça. Moi, je trouve ça merveilleux. Il a trouvé un projet à faire avec sa fille à la place qu'elle fasse de l'AMD dans les parcs pis qu'elle se prostituent. Moi, je trouve ça beau! Pour vrai, il sort une petite fille de la rue, là, parce qu'elle va à l'école publique, quand même! Hum... À chaque fois que tu le dis, à chaque fois que je grince des dash, jusqu'à... On t'aime, mon chum! Chandelle Funky, on a une chandelle entre deux lèvres qui coûte... Elle coûte entre zéro pis 1200, je vous dirais, là, je sais pas le prix. C'est rhum, coco, ananas, comme la chanson d'Evan Joannès, c'est très summer. Bon, moi, perso, j'avais demandé tristesse et première règle comme parfum. Ça a pas marché. Ils ont pas voulu, fait que c'est rhum, coco et ananas. Oui, disponible sur le site de Chandelle Funky, où on en a des fois quand on fait les devants publics. Et on remercie également les gens qui sont abonnés à Patreon. Oui! Hé, merci d'être là, mes petits membres du tabarnak. Merci énormément! Ah oui! Vous êtes une belle gang, et merci énormément de nous suivre. Tout du beau monde avec des cartes de crédit qui a du lousse, là. Moi, j'aime ça! Hé! Asti que j'aime ça! J'ai appris, hé, ça, là, check bien, j'ai appris, il y a des gens en France qui peuvent s'abonner à notre Patreon, mais ils payent en euros. On fait du plus d'argent? Ben, OK! Abonnez-vous, la gang de la France! Allez, les bleus! Oh! 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 C'est mon invitation des Français! C'est tellement wrong! Je sais pas pourquoi j'ai les haïs! Sacrément! Je sais! Va te promener sur le plateau Mont-Royal un peu, ils font que ça, là! Ben oui! C'est une province de la France, le plateau à cette heure, c'était cohérent! OK! En parlant de province, mesdames et messieurs, notre invité de ce soir! Votez oui au référendum! Non, non! Euh... Comment ça va, toi, avant? Hé, ça va! Ça va! Euh... Je me remets de ma simili-commotion que je me suis fait ramasser dehors! Ouais! L'épisode de la semaine dernière, Rainbow raconte qu'elle s'est fait euh... Elle s'est fait plaquer! Pour vrai! Pis j'ai tellement aimé ça! Ha! Ha! C'est pas vrai! Non, non, j'étais vraiment mal! J'étais stressé en crise, là! Je vais avoir ma revanche parce que nous autres, là, on a un match de paintball à faire, là! On l'a cancellé parce qu'il y a eu le reconfinement, mais là, tout est réouvert! La gang, on va trouver une date, pis ça va être un gros match de paintball! Équipe Rainbow contre équipe Mona! Ouais, 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 ouais! Et c'est mon équipe qui va gagner! Et je te jure! Et je pense pas! Je vais t'en call ICA cette journée-là! Ah non, non, non! Je suis violente au pa... On m'a même enlevé mon permis de port d'arme, moi, dans la vie! Je vais juste te dire à quel point je suis violente! Fait que votez tes mots-là! Non, 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 non! Mona, Rainbow, je vais partir un pool, on va gager de l'argent là-dessus! Ouiiii! Plus d'argent! Ha! 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 Excusez! Depuis que je commence à en faire, je vais refolle! Je suis genre le François Lambert des homosexuels! C'est plate qu'après 10... Ah! C'est plate qu'après 10 ans de drague, c'est là que tu commences à faire de l'argent! Ouais, ben c'est ça! Là, j'suis pas encore riche parce que je paye mes dettes des 10 dernières années, là! Ouais! Moi, ma carte de crédit, elle a pas de louche! Je t'abonnais à aucun Patreon dans la vie! Je vole les codes d'accès des autres! OK! Toi, on commence-tu? On commence! Ben, j'suis vraiment excité! On a un invité du tabarnak! C'est un p'tit Chris que je frencherais autant que je fesserais à coups de bâton! Et... C'est le seul qui a réussi à faire ma gueule à Mona! À Rose Battle! Non, il a triché! Non, 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 non! Non, il a triché! On a fait un test de puppy, hostie! Il était sa speed, cet soir-là! Hé, t'as ramassé, macho! Je me suis fait bien déchirer comme je l'aime! Et on va le présenter avec un acrostiche! Comme d'habitude! Oui, un petit loin, ma marque! OK! T'es-tu prête? Êtes-vous prête, là, l'acrostiche? Il est long en tabarnak! On a un P pour petit cul tout bombé! Hum, hum, hum! Un A pour aussi bombé que celui de J-Lo! Pour vrai, c'est épeurant sur un homme hétérosexuel! On a un S pour le sex appeal d'une carpe! On a un C pour climatiseur bruyant! On va en parler plus tard! On a un A pour a très peur de sa propre dèche! Ça aussi, on va en parler! Pardon! Et oui! Et un L pour le grand gagnant de mon coeur! Pascal Cameron! Ah oui, merci! Ha, ha, ha! Yeah! C'est vrai! Salut! Salut, Pascal! Ça va? Ha, ha, ha! Merci d'être là! Ça va? Bien oui! Mon cul, hein? Ah oui? Non, mais attends! Moi, je veux qu'on parle de la dèche tout de suite! Tu veux qu'on... J'étais pas sûr quand j'ai fait l'acrostiche, mais c'est toi, hein, qui est qui doit se mettre tout un tapis de Kleenex parce que t'as peur de ta dèche! Je déteste mon sperme qui touche mon coeur! Je comprends pas les gens qui... J'ai des amis qui me comptent qu'ils viennent dans leurs mains quand ils ont besoin! Ouais? C'est dégueulasse! Pourquoi? Y'a rien qui me dégoûte plus que du sperme! Pourquoi? La texture... Moi, je mets ça sur la faute de ma mère, en fait! Ha, ha, ha! Parce que quand je me crossais quand j'étais jeune, j'essuie mes doigts pleins de sperme sur mon drap! Pis j'ai... C'est les pauvres, là! C'était des draps du Walmart, on s'en calise! C'est ça, là! C'est le seul de Saint-Basile-le-Grand, là! Ça se crosse subtilement, là-bas! Ha, ha, ha! Et un moment donné, ma mère est rentrée dans la chambre, pis elle m'a juste pointé en faisant comme... Ça, c'est dégueulasse! Pis d'un pisteur, là... Non! 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 Pendant que t'essuyais la dèche, elle t'a dit que c'était dégueulasse! Ça m'a tellement troublé, je pense que ça m'a cassé! C'est sûr! T'as marqué! Mais non, non, il faut pas y en vouloir! Ma mère est... Ma mère... Moi, ma psy a dit que ma mère a fait ce qu'elle pouvait avec les atouts qu'elle avait! Ha, ha, ha! Elle a fait ce qu'elle pouvait avec les draps qu'elle trouvait, c'est vrai! Ha, ha, ha! C'était des draps santé, fait que ça restait bien collé! Ça l'essuie super bien! Ouais, c'est sûr! Qu'est-ce qui était dégueulasse? Est-ce que tu te crosses ou la dèche? Je pense que c'était la dèche, et je pense que je me cross... On n'a pas discuté! Ha, ha, ha! J'aurais dû peut-être faire... Peut-être que je pourrais lui demander, moi, j'allais pas j'avouer... C'est quoi que tu trouvais dégueulasse, le fait que tu savais que je me crossais jusqu'à 2h l'après-midi, au lieu de réussir ma vie, ou... Ha, ha, ha! Moi, je dis qu'on l'appelle! Ha, ha, ha! On l'appelle! Non, 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 ben non! Voyons, on n'appellera pas ta mère parler de ta dèche, là, tabarnak! Non, elle a dans cette heure-là, de toute façon! Hé, je me souviens d'une prof en 5e année, elle, elle m'a fucké en tabarnak. Pendant un cours, elle parlait de... T'sais, il y avait quand même des classes spéciales de gens avec... T'sais, qui étaient autistes et tout, qui faisaient des classes spéciales, du ménage, des affaires de même. Pis elle nous parle... Attends un peu! J'étais là-dedans, moi, là! Si j'ai hâte de la prof, j'étais là-dedans! Ha, ha, ha! La prof de la 5e année nous parle des handicapés mentaux qui font le ménage. Pis là, elle dit ça. Voyons, c'était à une autre époque, là, c'est une vieille crise. Ah, je pensais que... Joanne Gertin, si je l'ai! Là, elle parle d'eux autres. Je m'en rappelle de son nom, elle m'a fucké, là. Parce que moi, je commençais, t'sais, à me crosser comme un démon, pis... Là, elle parle des handicapés mentaux, pis là, le monde... Y'a une élève dans la classe qui fait « Où, ça? Quels handicapés mentaux? » Ben, dit, les handicapés mentaux de l'école, ben, ceux qui se masturbent. Y'a juste les handicapés mentaux qui se masturbent. Et là, moi, j'ai pu spotter les 5 autres gars sur 10 dans la classe qui se crossaient. On a tout fait « Ben non, tabarnak! » On a tout fait « Oh non, là, je suis statiste tabarnak! » Là, on s'est regardé. Fait que jusqu'à mon premier cours d'éducation sexuelle, je me crossais en me sentant super mal. Je le faisais pareil, genre 8 fois par nuit, là, mais... Asti que je me sentais mal, elle m'a fucké. C'est normal, moi, j'avais... Ben, tu sais, je me suis masturbé aussi, mais... Ah oui! Bravo! Mais moi, j'étais dans une classe de troubles de comportement au secondaire, fait que j'étais comme... Pour vrai? Ouais, ouais, j'étais... J'étais avec des gars qui avaient, genre, frappé le directeur dans le visage, pis moi, j'étais là parce que j'étais juste arrogant. J'avais amené... Je croisais mes professeurs dans les corridors, pis j'étais comme « Vous êtes une conne! » Puis... Ah! 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 À un moment donné, elle m'a mis dehors, elle m'a envoyé chez le directeur, pis le directeur a fait « Ah! Encore toi! » Pis j'ai fait « Oui! » Pis y'a fait « Juste vers ton prochain cours, on va gérer ça plus tard! » Pis j'ai croisé ma prof dans le corridor, pis j'ai fait « Niaiseuse! » Ah! 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 Pis elle m'a ramené dans le bureau du directeur. Pis t'as fait toute ton secondaire dans les classes de troubles de comportement? Non, j'ai juste fait secondaire 1 et 2, pis après ça, je suis revenu au régulier. Je suis le seul trouble de comportement de l'école secondaire Mont-Bruno qui a fini son secondaire. Fait que le programme ne fonctionne pas. Ah! 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 Hein, c'est clair! Hey, pour vrai, l'école publique vous a brisé. Pour vrai, c'est complètement! Mais je sais pas. C'est comme le fun, l'école publique, tu sais. Ouais, moi j'ai adoré ça. Parce que c'est rapide que tu vois les gens qui vont réussir et pas, genre. Ouais. Il y a comme... École privée, il y a tout le temps un espoir parce que les parents ont de l'argent pis au pire, tu sais. Ouais, ouais, ouais! À pire, tu sais. on allait être l'élite de la société, tabarnak. Et puis, trois ans après mon secondaire, je me tape la poche pour de l'argent, puis je suis comme, tabarnak, je ne suis pas avocat. Moi, c'est un lisse. Mais moi, tout, mes parents dépensaient 12 000 $ au secondaire et regarder ce que ça a donné. Vous êtes l'élite de la société. Vous cassez tous les modèles qui arrivent, puis les gens, les plus intelligents, cassent les modèles. Il n'y a rien de plus idiot qu'un comptable ou quelqu'un qui travaille en ressources humaines. C'est dit, tabarnak. Tu serais sans ressources humaines? Idiot. Lose-le! Je ne dis pas que c'est idiot, mais pour sortir des sentiers battus ou faire quelque chose qui sort de l'ordinaire, il faut que tu ressortes à une vision plus loin que la ride qui est là. Fait qu'il faut que tu sortes. Je trouve ça quand même le fun que ça devienne de plus en plus mainstream, les drag queens. Ça fait en sorte que vous allez devenir con dans le futur. Exact. T'es déjà bien parti, je te dirais. Oui, complètement. Tu le ferais-tu, toi, faire de la drague? J'ai déjà fait. Je l'ai fait ici. Pour de la vie de fond, je vois? J'ai fait Julie Mars, je chantais C'est Zéro. Dans quel contexte? Quelqu'un me dit, ça t'attend-tu de faire de la drague? J'ai fait OK. Pour une fois. Pour une fois, oui. Non, je n'ai pas continué après. C'est bon. Puis comment t'as réagi quand tu t'es vu? T'es-tu maquillé toi-même? C'est Butterfly qui me... Ah ouais! Ah ouais! Oui, 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 oui. Mais bon dans mes copains. Ah oui, mais moi, j'habitais tout seul. T'as été tapé de la poudre blanche dans la face. Bien oui, par exemple, moi, il fallait que j'arrivais dans la maison me démaquiller, mais je t'ai laissé le bataire, j'habitais tout seul. Ça part pas tout seul, cette petite cochonnerie-là. Je connais des dragues qui se démaquillent au savon en main puis ça marche. Mais moi, je me suis rampé à la face pour les sourcils. Pour vrai, un truc maison, de l'huile de bébé, mais sinon de l'huile végétale, ça enlève tout. Oui, oui, puis tu te fais un chèque de l'huile après. Mais quand tu le sais pas, c'est sûr que le lendemain... Ah, c'est moins le fun. Puis, Pascal, j'avais oublié ou je savais pas que t'avais fait de la drague. Quand tu t'es vu en drague, tu t'es-tu trouvé chaude? Je me suis trouvé... Je me reconnaissais pas du tout, en fait. Je savais pas que c'était moi. Moi, quand je me rase pis tout, je suis quand même assez féminin, peut-être. Je sais pas comment on dit ça. Twink. Un beau twink. 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 Petit pas de barbe, grosse queue. Ah, non, c'est pas twink. C'est pas twink, ça doit être... T'as un barnaque de calice. Mais OK, fait que tu te reconnaissais pas, Focard? Pas de tab, au vrai. J'avais les grands cheveux blonds, la crème, la jupe de cuir, le petit manteau jinx. Pis t'as-tu senti l'énergie de la pèlerinure que tu avais? Ah, oui, 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 je suis embarqué, là. Quand je suis embarqué, j'étais séduisante. Ah ouais? Ah ouais, j'ai flirté avec tout le monde dans la plage, j'étais comme, à toutes vous bagnez. J'étais... J'étais emporté par le déguisement total. T'as-tu des photos de ça? Ouais. J'ai pas de photos de ça. Il y a peut-être Dominique Bottex, qui est un gars avec qui j'ai fait le cas de l'humour, que lui faisait Beyoncé en même temps. Fait que peut-être que lui, il reste des photos de ça, mais c'est sûr que ça se trouve qu'il y a de part, parce qu'il y en a, là, t'sais. Oui, pis c'est à quel moment que t'as pogné, comme, OK, là, je suis... C'était quoi ton nom de drag? J'avais pas de nom de drag. OK, mais c'est le moment que t'as dit, OK, c'est là. Il y en a qui sont en mettant les faux cils, l'autre, la perruque, toi, c'est... Ah, quand j'ai entendu les gens crier. Dans la salle, je suis allé leur chanter d'en face, ben, on l'est signé d'en face. Pis si tu fais ça avec ton look dans ce moment, avec un îlot chauve autour de la tête, tu te fais juste accuser d'être un prédateur, t'sais. C'est ça qui est fascinant avec les drag queens. C'est ça qui est fuck-t-up, là, en ce moment, là, je peux pas, là, le faire, mais tantôt, je vais me mettre une perruque, pis... Tu vas aller te frotter. Je vais aller me frotter le sac, c'est du monde qui vole pas, t'sais. Ah, il y a-tu des perruques d'extra en bas? C'est sûr que oui. Mais c'est ça que j'ai pas l'air assis... Je pense que j'ai pas l'air trop... Personne pense que je vais réussir. Qu'est-ce que tu veux dire? Ah, bébé! Pauvre bébé, qu'est-ce que tu dis, là? Non, mais j'ai l'air quand même assez faible physiquement, fait que les gens se sentent pas tant en danger. Ben, c'est pour ça, je pense que... T'sais, que t'as comme une bonne énergie de roast et de... Pas de violence, mais de... M'a t'entrée dans la gueule, mon asti. C'est peut-être ça qui surprend, aussi, là. Peut-être, peut-être. Mais t'avais fait une bonne ligne, sur moi, que je trouvais encore très bonne. T'avais dit, dans notre roast, euh... T'as fait comme, c'est... Pascal Cameron, un hétérosexuel qui a l'air d'un bottom ou quelque chose comme ça... Ouais, t'es là... Ben, lève-toi et montre-le au monde! La preuve que t'as pas besoin d'être gay avant l'air d'une bottom, le plus petit cut-eyed que j'ai vu de ma vie, à cet âge-là, c'est surprenant. Mais je pense pas que je peux me tourner pis le montrer aux gens, parce que c'est leur imposer ma sexualité. Est-ce que vous le voulez? Ah, il y a une personne qui a du non. OK, ouais. Mais bon, on peut pas. On peut pas. Il y a une personne qui a du non. Ben, on le fera pas, mais c'est sur on les fans, de toute façon, Pascal. Mais parlons-en de Rose Battle, si vous voulez bien. T'as gagné la saison. Ben oui, ben oui. Bravo. Y'allais-tu écouter Rose Battle? Ouais! C'était honnêtement le rose le plus plaisant que j'ai fait de ma vie avec toi. Ben, pour vrai, j'ai eu du fun. Je suis parti de là, tu m'as déchiré, pour vrai, mais je suis sorti de là la tête haute pis en riant, j'étais comme si c'était le fun. Ce que j'ai pas senti, je sais pas comment t'as trouvé la saison. T'as-tu trouvé que le monde était un peu en tabarnak tout le long? Je trouvais que les gens étaient pas là pour s'amuser pis que tout le monde était là un peu pour gagner. Ça fait perdre un peu l'ambiance de Rose Battle qui est supposé être entre amis pis on se fout de qu'est-ce qui va arriver. Pis quand nous, on était là ensemble, on s'était jasé avant, on s'était dit un peu nos affaires. Pis on était comme, Chris, c'est le meilleur gang, pis on s'amuse, tu sais. Exact. Pis ça, c'était le fun, mais il y en a d'autres que je voyais pis ils l'ont bien quand même rattrapé au montage. Oui, vraiment. Ben, juste mon bâton avec Bambi a pas eu l'air d'une conne. Excellent montage. Oui, oui. Ah oui, parce que moi, je la regardais, ben j'étais après vous autres. Oui, pis j'étais comme, hépa la, oui, ça va mal sortir, ça. Elle s'est fait crucifier la conne, là. Ah! Mais, c'est ça, au montage, ça a été bon, mais pour vrai, dans le tournage, le monde, il y avait un aspect de compétition malsain, je trouve, là. C'était pas agréable pour moi. Ben, pour vrai, plus les saisons avancent de Rolls, moi, je suis un grand fan de l'émission, je l'ai écouté saison 1, et pour vrai, le côté plaisir de s'envoyer chier, ça s'est perdu, j'ai l'impression, avec les saisons, et une chance, avez-vous écouté les gars-là, les grands bien cuits qu'ils ont fait de Lise Dion, Mike Ward, c'était du vrai roast, ça, et c'était débile. Puis c'est ça qui est la différence, parce que quand tu te ponges à Rose Battle, des fois, tu te ponges contre du monde, soit que tu connais pas tant, ou soit que t'aimes pas tant, ou soit que tu connais aucune anecdote avec eux, fait que quand tu connais pas d'anecdote avec la personne, c'est comme si tu ramassais des faits, puis après ça, tu fais comme, OK, je vais prendre des faits sur cette personne-là, puis je vais écrire un gag, mais quand tu fais un roast, par exemple, à Lise Dion, à Mike Ward, c'était tous ses amis qui étaient là, fait que c'était basé sur des anecdotes, des affaires qu'on vécu ensemble, fait que là, il y a plein d'amour au travers de tout ça, mais tandis que moi, tu sais, Martin Vachon, rien contre Martin Vachon, elle l'aime dans la vie, mais je le connais pas. Fuck, il habite à Saint-Jean-sur-Richelieu, il a deux enfants, qu'est-ce que je calisse avec ça. Il est temps qu'il sorte de Big Brother en passant. Mais tu sais, il est super fin, tu sais, mais je fais comme, hé, ben là, il va falloir que je creuse dans son passé pis à essayer de voir qu'est-ce qui arrive. Ça, c'était malade, honestie, parce que tu m'as texté, parce qu'on a tourné la première ronde, toi pis moi, on a appris qu'on se pognait en deuxième ronde qui était tournée le lendemain. Mais les textes sont pas écrits, fait que là, tu fais une nuit dans l'hôtel de même, pis si t'as stylé, il me texte, bon, Mona, j'ai quelques questions pour toi. Est-ce que t'es en peine d'amour? Est-ce qu'il y a un décès dans ta famille proche depuis peu? As-tu déjà été barista? T'es malade. Mais c'est ça qui est weird, le fait qu'on se connaît pas, pis l'aspect compétition, parce que des humoristes, j'ai appris ça en faisant de l'humour, tabarnak, ils sont coqués pis en compétition non-stop, là, fait que j'ai l'impression qu'ajouter ce layer-là... Mais c'est pas tous les humoristes sont comme ça, t'sais. Il y en a qui sont là pis il y en a qui sont juste dans l'amour pis ils sont genre on a du fun pis on a du plaisir pis c'est fun quand les autres réussissent, t'sais. C'est ça qui manquait cette année, je pense, dans Rose Battle, genre, genre, ah ça c'est un bon gag que tu viens de me faire. Du plaisir, la réception des gags. Ah ouais, la réception, un peu de dérision. Ouais. C'est vrai que ta carrière va pas si bien que ça. C'est ça, t'sais, wake up, tabarnak, là. Wake up, est-ce que tu t'es... Moi, j'ai une question par rapport à ça. Votre duel de rêve que vous aimeriez voir à Rose Battle, deux personnes que vous aimeriez dont ça voir s'affronter sur Rose Battle. Yvon pis Clémence. C'est super long. C'est super long. C'est tout des affaires, te rappelles-tu Clémence quand t'avais pas le droit de vote? Ah ouais! Ah mon Dieu! Térim, mais ouais. Je vais pour moi. Rose, de rêve, juste du monde du Québec par exemple, on prend. Ouais. J'aimerais ça que ce soit... J'entends-moi, je vais bien contre Mike Ward, ça me ferait bien plaisir. Ah ouais, ben ouais. Ça me plairait ben gros, ça. Qui tu penses qui gagne dans ce duel-là? Jean-Thomas. Jean-Thomas. Ah ouais? Ben oui. Ben non, t'en amener. Non seulement Mike, mais Jean-Thomas va quand même déstabiliser la game. Ouais, ouais. J'adorais voir les denis de relais un contre l'autre. Ça là! Hé! Claire Marchette. C'est sûr que ça va jamais avoir de sens. Ouais. Vincent, t'es comme un tube de dentifrice. Ouais, ouais. Je te crisserais dans mon cul. Ça va tellement être... All over, le faire contre toi, moi, j'adorerais ça. Ça serait pas pire, mais je te démolis, ma pire! Mais j'adorerais ça! J'adorerais me faire... Ah oui, vraiment. Non, je serais surpris, je serais shifté parce que tu me défonces au premier gars, puis après, tu gagnes le reste. Ben oui, écris-moi, je vais te donner un coup. Oui, oui, non, non. Qu'est-ce que t'as gagné, by the way? Mes doigts saucisses. Hey, by the way, Pascal, je suis allé au 4 juillet. Ça vient de me rappeler tes grosses mains quand ça m'a fait fucker. Ben oui, tabarnac, les doigts de Guildar avec une bague jeep, là, qu'est-ce que je te dis? Mais là, pour vrai, Pascal, je suis allé au 4 juillet puis ma recherchiste a tout écouté puis pendant que je me fais toucher le make-up parce que je suis dégueulasse, tu l'as dit aussi, elle me dit, elle me regarde les mains puis elle dit, je comprends ce que Pascal a dit sur tes gros doigts, c'est aussi ça. Ah oui, c'était bon. Qu'est-ce que t'as gagné à Rose Battle, by the way? Euh, trophée. C'est tout? C'est tout? Il n'a pas pris rien? Ben, il a... J'ai blessé des gens pour un trophée. J'ai pas eu d'argent, j'ai pas eu de renommée, il n'y a pas rien. Mais pourquoi le monde sont en crise à ce show-là, de base, on gagne à rien? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est un cachet à chaque show puis il n'arrive pas à la fin du mois, je ne sais pas. Ah! T'as juste gagné un trophée! En plus, mes parents, ils t'ont vu puis ils ont dit, il n'est pas fin, lui. Tu sais, ça ne donne rien de faire ce show-là. Moi aussi, j'ai eu des messages de, voyons, sa blonde qui est morte. Comme, ça donne juste des gens qui sont frais après toi puis tes gags puis les trophées en plastique. Hé, puis il est lourd puis je l'ai donné à ma mère à Noël. Non! Non! T'as rien acheté à ta mère à Noël? Ah oui, j'ai acheté quelque chose. OK. Il a acheté une carte puis il a donné le trophée. Je pense que j'ai rien acheté. Je pense que j'ai juste donné le trophée. WASH! Elle avait juste à ne pas me dire que c'est dégueulasse quand je me crosse. Oui, oui, effectivement. Dans un moment donné tu veux que tes enfants aient de la reconnaissance et te lèvelaient comme faux-galistes. Un trophée puis un petit pot de Dash. À cause de elle, toute ma vie, il a fallu que je vienne sur des gens sans venir sur moi. Toutes les filles sur lesquelles je suis venu, elles devraient être en crise contre ma mère. Ah oui. Mais ça, c'est ça. Venir sur du monde, ça te dérange pas. Ça me fait plaisir. Ah oui? C'est bizarre. Moi, j'adore. Je suis une grande, grande fan de Dash, pour vrai. Pour vrai, ça meurt jamais. Qu'est-ce que tu préfères ta Dash ou celle des autres? Toute la Dash du monde. Ah oui, j'ai tué. Pour vrai, si je trouve sont où les banques de sperme à Montréal, je m'en vais te faire une radio, là. WASH! OK. Mais qu'est-ce que... Non, mais ouvre-toi jamais une crèmerie, câlin. Tabard. La saveur du mois, la bêche, la Dash à mille. Ouais. Est-ce que... Qu'est-ce que t'aimes? Parce que la texture, c'est pas nice. L'odeur, c'est comme... C'est-tu le... C'est-tu ce que ça représente... C'est le concept de la Dash. C'est le concept de la Dash. J'adore plusieurs concepts. Les s'échappes, le concept me fait plaisir. Non, mais... Euh... La fille en a bien, là. Ah, bien, c'est ça! Le concept de la Dash, à faire traiter comme un petit quatre-cars à l'orange, genre, pitche-moi ton glaçage, genre, mettons... WASH! Ah, ouais. Voyons! Ah, ouais. En tout cas... Je veux vivre autre chose. Non, non, on continue, on continue. On a fait le tour de la Dash. Je t'entends, je comprends ce que tu veux me dire. C'est le phénomène. Ouais. C'est ça, c'est comme... C'est comme rien d'autre. Le phénomène, c'est ça. C'est comme la Dash. La Dash, c'est comme la Dash. On va aller ailleurs, parce que là, je suis à la même... Non, non, on continue, on continue. Mais c'est le fun de savoir que ça pourrait changer chez moi, tu sais, de savoir qu'il est juste à reprogrammer mon cerveau de façon différente puis devenir un phénomène. Il faut juste t'en venir dessus une fois, Pascal. C'est sûr que ça marche pas. Ça te change une vie. J'y pense et ça me fâche. Ah, ouais! Ah, t'as le goût de fessé! Je suis là, en coulée, mais il y a les points fermés. OK. On va ailleurs, pas par là. J'y pense, je suis en crise. Vous avez-tu ces affaires de même? Vous autres, vous pensez, puis je suis comme... Je suis en crise. Ah, ouais. Juste de savoir que ça me touche, là, je deviens faire hacher. T'es-tu bien colérique? Non, vraiment pas, mais si tu me viens de tu, je te pète. Faites attention, tout le monde. Mais c'est dur de venir jusqu'à quelqu'un sans qu'il s'en rende compte. Puis je suis rapide, moi. C'est vrai? Je cours vite. OK, OK, je pensais que c'était précoce. Ah, ça, je sais pas. C'est quoi, précoce? Ben, si tu viens en... Demande à ta blonde. Ta blonde, es-tu satisfaite ou non? Ma blonde est trop gentille pour me le dire. Ah, 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 ah. Ça revient très précoce. Ah! Ça, c'est... J'ai pas de temps à perdre. Ouais, mais... OK, je comprends. Regarde, un moment donné... Faites un businessman. J'ai gagné la course à l'orgasme, je sais pas. Ah, 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 ah! Parlant de ta blonde... Non, mais... Non, c'est pas vrai. Parlant de ta blonde, t'as fait en direct de l'univers une chose que jamais j'aurais pensé voir Pascal Cameron faire. Mais ça a été compliqué, moi, de faire en direct de l'univers parce que je pouvais pas... Je pouvais pas être cute, romantique parce que ça me ressemble pas. Puis même ma blonde me connaît pas comme ça. Ma blonde qui est... C'était sur en direct de l'univers samedi il y a deux semaines. C'est Florence Lompré. Puis là, ils m'ont demandé de chanter. Puis là, j'ai fait... Je peux pas être cute. Faites que j'ai proposé de chanter Je ne t'aime plus de Mario Pelchat. En solo, pas de choriste et je chante tellement mal. C'était dégueulasse. Mais c'était tellement bon. Tu n'as rien vu Me souffler, ma voix qui déraille ne donne plus Mon coeur qui craignait la chamaille a survécu Quand tu m'as livré la... C'était ça, mais devant 1,200,000 personnes. T'as-tu eu des matantes parce qu'ils t'ont présenté genre le chum de Florence? Ils ont vraiment fait attention parce qu'ils connaissent leur public pas mal. Et quand ils ont fait le post Instagram, il y avait trois avertissements dedans. C'est le chum de Florence. C'est un humoriste. Deuxième degré. C'est drôle. Faites comme moi qui écris la matante, pas qu'on prend. Ils l'ont bien layé. Mais François-Baudouin, tu te dis dans la présentation, là, il est sarcastique, les madames. Après, elle a dit c'est ton chum, il est humoriste. Mais la personne qui a pris ça au premier degré... Il y a une madame qui l'écrit. Je ne sais pas pourquoi il a chanté ça à sa blonde. Elle est on est out. Pauvre conne. Mais France, elle trouvait ça drôle. Mais non, mais c'était hilarant. Puis honnêtement, c'est le fun de voir ce type de performance-là en direct de l'univers parce que tout le monde chante ultra bien, sauf quand il invite, mettons, des amis d'un et d'autre. Mais pour vrai, c'était magique ce moment-là. Et les shooters arrivent. Ça a l'air qu'on... Ah! Ben là... Ça va être sans alcool pour Pascal aussi. Merci, vous êtes bien fins. Moi, je ne peux pas boire d'alcool non plus. Ça va être sans alcool. Je ne peux pas boire d'alcool. C'est restant. Non, mais c'est parce qu'il a fait trois cirrhoses. OK, je vais en prendre deux. Mais attendez, je vais te ramener quelque chose. Ben oui, merci. Shooter de grenadine. Pascal, quand je suis allé... Arrgh! La gré! J'ai dit de la gré d'alcool. Shooter de dash, c'est le temps de le starter, le tabac. Oui! C'est orange, c'est orange. Oui. Ça a l'air de la dash de quelqu'un qui n'est pas assez hydraté. C'est de la dash d'orange du lettre. Ben, c'est celle qui est croutée. Hé, santé, tout le monde! Santé, girls! Cheers! À la dash! Ça, ça te coupe un rythme. C'est tellement moins impressionnant. T'sais, personne n'a embarqué là-dedans parce qu'ils savent que toi et moi, il n'y a pas d'alcool. Ils sont comme... Ah, les chiesses! Oui, c'est ça, mais je tiens à dire que tu t'es calmé énormément d'alcool. Soit que tu t'es calmé ou que tu gères mieux ton alcool. Non, je me suis calmé parce que je ne t'en plus. Je travaille beaucoup, j'adore ça. Merci d'être là, tout le monde. Mais je bois moins. Tu bois-tu plus à la maison seule? Non, zéro. Oui, en faisant sur ma famille au grand complet, tabarnasse. Mais là, je veux qu'on reste en direct de l'univers. Quand je t'allais à ton podcast, Ark, parce que ceux qui ne connaissent pas Ark, le podcast, le seul podcast au monde, allez l'écouter immédiatement. C'est le seul podcast au monde. Tu m'as donné des idées que tu avais envie de faire en direct que tu n'as pas pu faire. Veux-tu juste les partager? C'est trop bon. Mais tu t'en rappelles plus que moi, en fait. Il y avait l'affaire que j'ai donné... Parce que ma blonde, son rêve, c'est d'avoir un Golden Retriever. Genre, si un jour, quelqu'un met un Golden Retriever dans ses mains, tu le perds. Tu le perds. Et là, j'avais pensé prendre un Golden Retriever puis y offrir puis dire, mais on l'a juste loué pour l'émission. Il faut leur donner. C'est-tu que c'est bon? Elle est chiée de barnac. Non, c'est excellent. Ça fait qu'elle aurait pleuré. J'avais aussi prévu peut-être lui faire une fausse demande en mariage. Ça, c'était pas fin non plus. J'aurais tellement... Elle aurait-tu été fâchée de ça? Ah non, elle aurait ri. Oui? Oui, oui, oui. Ça, je dis ça de façon arrogante sans y avoir demandé, mais je pense qu'elle aurait ri. Oui, oui. Peut-être de l'humour. Elle l'en a, mais peut-être pas pour ça. Oui, oui, je comprends. Mais c'était vraiment bon puis même une autre chose, moi, j'ai capoté sur toi, Ben Red. À vrai dire, je te connaissais, mais pas tant que ça. C'est... J'ai écouté le film Maria. Maria, ben oui. Il y en a-tu qui ont vu ce film-là? Le film de Marina... Colisse. Maradamada. Bon, ben... C'est pas un succès au box-office, on dirait. Il y a pas grands abonnés illicaux dans la salle. Il y en a-tu qui ont acheté des toiles? Il y en a pas mal. Pardon. Pardon, pardon, pardon. Toi? Oui, j'ai trois d'eux. Bravo. Es-tu vrai? Ah, tant mieux, je suis content pour toi. Excuse-moi. Je suis une mécène. T'es une mécène. Ah, c'est bien cute, ça. Elle avait vraiment besoin de ton argent. On knew it. Mais écoute, solide performance sur ce film-là et le cast était incroyable. Mais c'est super absurde. Tu sais, moi, il voulait ma blonde dans la série puis il vu que c'était en COVID, il fallait que je joue son chum. C'est la seule raison pourquoi j'ai joué là-dedans. Non. Je te jure. Je suis zéro un comédien, mon envie. J'ai juste, ils ont fait, ouais, il faut qu'elle french quelqu'un puis elle pourra frencher d'autres monde que toi. Puis je fais comme, hey, je suis en pandémie, tout ce que je fais, c'est me crosser puis mettre mon sperme ailleurs que sur moi. J'ai le temps, mais c'est quoi le challenge? Ça a été quoi? T'es pas comédien de base, ça a été quoi le challenge dans ce film-là? Il y en a pas eu vraiment. Je trouve que le métier de comédien est difficile, fait que je restais vraiment dans ce que je suis capable de faire. Puis je suis pas essayé d'aller jouer autre chose puis faire comme, je suis un peu un George Clooney, moi. J'ai fait un quoi? Un George Clooney? Un George Clooney. George Clooney. C'est comme ça qu'ils se disent. T'es bilingue, toi, Chris. T'es bilingue. Je suis pas un Rami Girard, c'est mieux ça. Rami Girard! Ça va, Marc, Pascal! Regarde, ça va pas, là. Mais ça se parle de fun, en fait, parce qu'il y avait beaucoup d'amis sur le tournage. C'était du monde que je connaissais, fait que j'étais vraiment à l'aise. C'était pas stressant comme si j'arrivais dans un film où je connais personne puis là, ils vont me juger que je suis dégueulasse parce qu'après ça, j'ai joué dans une autre série puis je joue un personnage puis là, je jouais avec des acteurs que je connaissais pas et là, j'ai comme eu peur un peu parce que je fais comme « Ah, ok, eux autres, ça, c'est leur métier puis ça paraît. » Tu sais, ça paraît un humoriste. Tu sais, on les connaît, les humoristes, on est capable de jouer nous dans la série, tu sais. Mais là, je jouais avec du monde, je fais comme « Ok, là, la game est là, tu sais, mais je suis pas un acteur. » T'as-tu du fun? J'ai eu christement du fun. J'aime vraiment ça d'être devant un Kodak quand même. Ah oui? Je pensais haïr ça, mais je peux faire rire parce que j'aime faire rire le monde dans la vie. Ouais. Fait que je pouvais faire rire les gens sur le set. Fait qu'en pandémie, quand je pouvais pas faire rire personne, j'étais content en tabarnak d'avoir un gars de son qui rigole, tu sais. Et c'est ça. Ça fait combien de temps que tu fais de l'humour, Pascal? Moi, j'ai commencé, j'ai fini avec le l'humour en 2011. Après ça, j'ai pris deux ans de break puis en 2013, j'ai commencé l'humour. Ah, pourquoi t'as pris deux ans de break? Euh, es-tu à l'aise d'en parler, première des choses? Bien, bien, je sais pas, c'est pas l'école de l'humour, mais l'école de l'humour m'a comme dit, un professeur qui m'a mis quelque chose en tête vraiment bizarre qui m'a dit, si tu fais ce genre d'humour-là, tu y réussiras jamais. Fait que là, ça m'avait un peu trigger, moi, quand j'étais à l'école de l'humour puis après ça, je suis ressorti de l'école de l'humour puis j'avais plus de plaisir à faire ce que j'aime dans la vie. Parce que t'essayais de te dénaturer, Jean? Parce que j'essayais de faire de quoi qui allait marcher au lieu de faire ce que j'ai le goût de faire. Fait que c'est comme tout le temps de me déprogrammer de ça puis de recommencer puis d'avoir vraiment du plaisir. Puis je pense, ça a commencé genre à vraiment avoir du plaisir en 2016-2017. Et si bon. Oui. Puis ton genre d'humour, comment qu'ils décrivaient ton genre d'humour, mettons? Bien, j'étais un peu dans ce que je fais aujourd'hui. Tu sais, des fois, je regarde mon passé puis je fais comme, il y a des brides de ce que je suis devenu en ce moment mais qui n'étaient pas complètement assumé puis que je camouflais à travers des astuces d'affaires, des anecdotes. Je me rappelle, j'essayais de faire des histoires, mais de piscines, des affaires de la même puis je ne fais pas ça. Moi, mes jokes, c'est des jokes de nazis. Oui, oui, oui. Tu sais, un moment donné, on ne va pas se mentir, c'est ça que je fais. Fait que c'est ça, fait que c'est après un bout puis là, comme aujourd'hui, je suis dans mon spot. Tout ce que je fais sur scène, je l'aime, j'adore ça, je comprends ce que j'ai le goût de dire, ce que j'ai le goût de faire. Je comprends à qui j'ai le goût de parler aussi. Je pense aussi que c'est important quand tu écris des jokes de ne pas juste... De ne pas te dire je veux que ça fasse une chier de cash, mais je veux parler à telle personne. Non, non, mais... Oui, genre, mais tu sais, de savoir c'est qui le public que tu veux rejoindre puis de quelle façon tu veux rejoindre les gens parce qu'on est des communicateurs puis on communique des idées puis je trouve qu'on a quand même une... C'est quand même important notre job parce que si on dit de la merde, on le dit à beaucoup de gens. Puis Chris, il y a du monde influençable dans la vie. Fait que si on est trop cave, on rend des gens cave. Fait qu'il faut faire attention. Bravo. Yes. Bravo. Probablement. Puis je pense que la liberté d'expression vient avec le devoir d'avoir du sens. Puis ça, des fois, il y a des gens qui l'oublient puis qui se relate en faisant oui, mais c'est ma liberté d'expression. Mais je fais comme non, mais tu es méchant. Oui. Mais j'ai le droit de le dire. Je fais comme oui, mais tu es cave, tu sais. Oui, oui. Fait que tout ce point-là, moi, je trouve que c'est ça. Qui, mettons? Ben là. Oh! On y va dans l'alphabétique. Alain Dumas. Ah! 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 Pauve Alain! Allô Alain! Pauve Alain! Puis là, cette année, mettons, t'as-tu l'impression que ça débouche puis ça... T'sais, t'as-tu l'impression parce que là, ça fait quoi? Ça fait 11 ans? T'as sorti en 2011. En 2011. T'as pris deux ans de break. Fait quasiment 10 ans, mettons. Oui, ça fait un bout, mais... T'as-tu peur de... Oui, ça débouche. J'ai bien des affaires. Ça va bien. Oui. Je sais pas, je contrôle pas ça, mais je fais des plus belles salles. Le monde vient plus facilement à mes shows. Je maîtrise mieux tout ce que je fais. J'ai plus de fun. Ça va avec ça, là, t'sais. J'ai comme... Puis ça m'a tellement pris le temps de trouver mon X puis de ce que j'aime faire. Puis je pense que... J'adore le processus que je suis aujourd'hui, là. Oui. C'est ce que là, on dirait que... Genre, je suis prêt à passer à la prochaine étape, là, t'sais. C'est-à-dire devenir une pilote à Kodak ou... Non! Mais c'est ça, des fois, j'ai... Pas toi, ça, Cré. Des fois, j'ai le trigger de faire... Faut-tu que je devienne une pilote à Kodak pendant quatre ans pour remplir des salles de mille personnes? Puis après ça, j'arrête d'être une pilote à Kodak ou je continue underground comme ça. Puis à un moment donné, j'entends juste que... Comme Simon Leblanc a fait un peu, t'sais, j'adore son parcours. Il a fait des salles, le mot s'est passé, le show était bon, les gens sont venus, that's it. Fait que c'est un peu ça, t'sais. Mais c'est ça. Ouais, d'ailleurs, j'étais au casino hier et j'ai vu ta face à grandeur du casino. T'es partout, c'est les ascenseurs, dans les TV, tu pisses, je t'avais dans la face. Regarde, va perdre tout ton cash puis crosse-toi, Morgana. Je sais pas. Mais... T'es déjà faite. Ah, mais c'est fin, ça. J'apprécie énormément. Ça me fait plaisir. C'est-tu vrai? Je vais passer à toi en m'essuyant la prochaine fois. Malaise, all right! Bon. Puis le casino, là, c'est parce qu'en ce moment, t'animes les tournées Comédias Club dans les casinos. Oui, à Montréal puis à Tremblant. Ah, je pensais que t'y faisais tout. Non! Oui, Chris, non. T'es une ronde, là. Là, c'est-tu commencé? Oui, c'est commencé la semaine passée. Puis comment ça a été? À Montréal? Oui, t'étais là. Oui, mais toi, t'étais pas là, par exemple. Moi, je sais pas si ça a bien été. J'étais pas là. T'étais remplacé, OK. Bien, je pense que ça a bien été. OK, cool. Mais c'était Laurent Paquin qui animait. C'est quand même le fun. Oui, mais les vieilles personnes n'ont pas aimé ce que je faisais. Non, non, mais j'avais la salle. Les jeunes, ils ont trippé, mais les vieilles personnes qui disent, « Demande-moi où je mets ma graine une autre fois puis je la mets dans ta blonde», ils n'ont pas trouvé ça super le fun. Ils n'ont pas trouvé ça le fun, mais t'en as-tu... Fait que t'en as pas... T'as pas animé encore. Non, demain, c'est ma première animation. À Montréal? Oui, à Montréal. C'est en blanc, c'est plus tard en... C'est en avril, je pense. au Casino de Montréal, au Cabaret, où c'est une bonne salle, une semi-grosse salle. Ça peut être 800 personnes plein, je pense. C'est ça, une semi-grosse salle. Fait que j'avais pas catché qu'aussi, tu sais, mettons, au Casino, la crowd, c'est des vieilles madames en couche qui pèsent sa machine à sous, tu sais, fait que comme... J'avais pas catché le niveau qu'il faudrait peut-être que je fasse attention à ce que je dis, là, tu sais. Ben non, en fait, non. Faut jamais faire ça. Ben moi, je me dénature jamais, mais ça fait que soit un show va très bien ou un show va très mal. T'as un cahier, c'est après ça. C'est formateur de faire un show qui va très mal aussi, là. Ben attends, toi, t'as un humour assez edgy aussi. Oui, mais... Est-ce que ça se passe encore très mal des fois dans ta vie? Puis là, c'est ça, là, je suis comme dans une place où c'est que j'ai réussi à prendre mon humour edgy puis trouver la façon de le dire pour que tout le monde embarque. C'est ça le plus dur, en fait. C'est qu'à manier, tu fais comme OK, cool, je construis, puis c'est comme... C'est un miracle, en fait, j'ai même pas fait exprès. C'est arrivé de même, ça? C'est arrivé de même, puis j'ai fait, ah, ben, je suis rendu là dans ma vie, tu sais. OK. Mais, oui, oui, mais... Faut jamais se dénaturer, là, tu sais, les gens qui vont t'aimer. Si Yannick Demartineau avait dit à un moment donné, j'aime mieux jouer dans une salle où il y a 40 % des gens qui m'haillent puis 60 qui m'aiment parce que les 60 qui m'aiment vont revenir me voir en show. Parce qu'ils m'aiment pas au vrai. Ben, c'est ça. Tandis que si tu plais à tout le monde, c'est comme s'il manquait quatre choses. Oui, oui. Je trouvais ça... Non, non, puis je vais pas me dénaturer pour que ce monde-là vienne dans mes salles, mettons, parce que je te veux pas dans ma salle anyway. Ben, non, de toute façon, ils vont aimer ton 10 minutes, là, puis après ça, ils vont venir voir une heure, ils vont faire comme Chris, 50 minutes après, je la hiis, tu sais. Et TV, là, tu sais. Fait que toi, t'as plus de show, vraiment, qui se passe complètement désastreux, là. Ben, des corpos, des fois, mais ça, c'est... Oui. Joue dans une église, les toits sont hauts. Le gars m'a demandé d'insulter son staff, son staff le sait pas, une staff m'aïe. T'en fais-tu encore beaucoup, des corpos? Ça dépend lesquels. J'essaie de plus les choisir, là, mais j'en fais encore de temps en temps quand ils sont bien payés. OK. Ben, moi, je viens de commencer les corpos, je dis oui à toutes, n'ai fait une pour une compagnie de construction routière. Ça a bien été? Non, ça a pas bien été! Pourquoi? Ben, le monde, je suis arrivé, puis c'est... Il y a une madame qui a booké le show. Premièrement, c'était juste un souper à la base. Les messieurs savaient pas qu'il y avait un show. Puis il y a une madame, une seule lesbienne unique qui veut partir un comité diversité dans la compagnie. Et ça, j'admire ça. Bravo, madame! Mais! Mais! Le spectacle est une surprise. Elle dit, on va bouquer une drag queen humoriste. Fait que c'était moi, tabarnak! Puis les messieurs le savaient pas. Fait que je suis arrivé cinq minutes avant que je rentre. Elle dit, là, le monde savait pas qu'il y a un show. Tu vas les brasser, ça va être malade. Puis j'étais en première partie de François Bouillane. Allô, la diversité, tabarnak! Qu'est-ce qui se passe? J'adore François! Mais le seul aspect diversité, c'était moi. Fait que là, je rentre. Puis là, j'avais trois tables, quatre tables de madame qui capotait sur mon numéro et riait. Un faffi qui riait et 23 tables de monsieur qui était de même. Non, non, mais... Non, 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 non. De A à Z! Il voulait me tuer, tabarnak! Il m'aurait tiré du conne à clous s'il pouvait. Non, non, il voulait pas te tuer. Tu sais, il te regardait la face puis il était comme tabarnak de chantier, c'était ce petit dingue à moi-là. Tu sais, c'était un projet, là. Il y en a un fini de poule dans cette face-là, là, mais... Ouais, non, ça a mal été... Ouais, fait que ça a mal été... Les corpos, je trouve ça difficile. C'est difficile. Toi, ben... Mais tu vas là pour l'argent, tu vas pas là pour le plaisir. Oui, je l'ai fait pour l'argent, mais j'avais jamais fait ça, tu sais. Ah, mais j'en ai pas eu des le fun en crisse. Il y a des corpos que je suis sorti puis j'ai vêté. Esti de belle soirée. Où ça? J'ai un à Gramby. À Gramby. À côté de Ramy. À côté de Farnam. Mais à Gramby, j'ai eu un super le fun. J'ai eu trois camps vraiment le fun dans des fêtes. Ça dépend. Moi, j'ai eu du fun même en Zoom encore pas cette année. J'ai animé un bingo pour une compagnie d'assurance et c'était malade. 200 employés en Zoom. Ça, c'est cool. C'est le fun. Il y a moyen. Mais quand c'est pas vrai les corpos, soit que t'as vraiment beaucoup de plaisir, soit que ça a été un désastre. Il n'y a jamais moyen. Ça n'existe pas un corpo correct. C'est un corpo de marde ou un estide bon corpo. Mais c'est ça qui me fait capoter, par exemple. Mais les meilleurs corpos, c'est ceux qui font comme « Hey, tout le monde, on a un show du mot tantôt, on mange là, tout le monde est prévenu. Il y a personne qui se fait dire « OK, là, après le repas, il y a une surprise. Puis là, tout le monde fait comme il y a un humoriste et ils se font comme « Asti, François Morencier, là! » Ouais. Énorme! C'est vous autres. Mais c'est colissement payant, par exemple. On le fait pour le cash, mais là, je commence à apprendre des corpos et je trouve ça un peu difficile. Non, oui. C'est vraiment une question d'argent et une question de... T'as-tu eu des corpos qui se sont mal passés que le tabarnak? Oui, oui, oui. Ben oui. Un, à un moment donné, c'est seulement celui aussi que le gars me dit « Insulte mon staff, mais le staff ne le savait pas. » Parce que... Parce que des fois, je rose du monde et ils trouvent ça le fun. J'ai dit « Ok, cool! Envoie-moi des infos sur ton monde et il ne l'a pas faite. » Fait que là, je commence à niaiser des messieurs sur ce qu'ils ont l'air. Puis à un moment donné, ils étaient juste tannés. Puis là, à un moment donné, j'ai juste fait... Moi, il me fait chier. Au début, j'avais du fun. Je suis de l'estime de marde d'être ici. J'ai le goût de câlisser mon camp. Je fais un dernier gag et je décollisse. Tu leur as dit ça? Ben oui. Puis ça avait rentré le dernier gag où ils ont fait « Ok, bye! » J'ai fait « Blablabla! » Bonne soirée tout le monde. Puis après, ils m'ont dit... Ça, je dis que je suis con. Ils m'ont dit « Tu veux-tu rester avec nous autres pour faire tirer les prix? » Puis j'ai dit « Oui. » « Ah! » Mais voyons! T'es revenu sur scène après! » J'étais sur scène avec la madame à me dire « Mais qu'est-ce que je suis câlisse ici? » « Ah! » Ça avait pas de cible-là. Ils allaient que je suis pire. J'ai dit « Non! » Puis là, le monde vient chercher leur prix, ça paraissait dans leur face qu'ils m'aimaient pas. « Ben voyons! » Non, puis il y a des corpos de même où tu fais comme « Là, je viens de perdre, tous ces gens-là vont jamais acheter de billets pour mon show. » Oui. Bon, c'est encore l'histoire. Il aurait pas fait un « E-Ways » là. Ben, je pense que oui. Dans des meilleurs contextes, ça aurait été le fun. Oui, mais s'il était venu de boire dans une salle. C'est ça. Pas que le boss me dise « Insulte mon monde, on est dans un endroit où les plafonds sont si pés. Genre 60 mètres de haut, on dirait qu'on est dans une église, ça sonne l'écho comme dans ton cul après t'as fait... Hé, 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 hé! Ah, ah, ah! Hé, non, non! Mon cul, c'est au moins 115 mètres. Ça faisait juste longtemps qu'on avait pas été vulgaire pis ça me manquait. Ouais, ouais, complètement. C'est juste ça. Ça me fait plaisir. J'ai le cul le plus lourd sans ville, tout le monde, by the way. Ouais, ben à vrai dire, l'écho ne se rend pas dans son cul. Ah non, mais je me suis déjà... J'ai de la place, là. Je me suis déjà assis sur un Land Rover pis on l'a jamais retrouvé. Juste vous dire. C'est pas ça, la part de valeur que t'as dans le corps. Ouais. Mais pour vrai, c'est quoi une bonne situation de corpo? Parce qu'à date, t'sais... Ah, j'en ai fait un pour une compagnie qui vend des trucs, des genres de shakes pour la santé. Il était genre 30 dans une petite salle, petit stage. C'était du party, là. Pis c'était juste le fun. OK. C'était juste... Je faisais mon stock, je leur parlais un peu pis ça s'est passé. 45 minutes ont passé en deux secondes. OK. 45? Ouais. Ah, ça, c'était au moins 6 000, tabarnak. Regarde. Je te dis pas combien je gagne. Il a été payé en shakes, il en boit encore cette semaine. C'est pour ça que je suis duvel comme ça. Hé, mon Dieu. Mais là, tu veux parler de vulgaire, toi? Il me semble que t'as lancé une flèche là-dedans. Ah non. Ben non, c'est juste que... C'était vulgaire ce que j'ai dit. Je sais pas pourquoi je suis allé jusqu'à... Ta pire histoire vulgaire. Vas-y. Hé, mon Dieu. Pour vrai, c'est la pire entrevue du sucré salé que j'ai vu de la vie. vulgaire. J'adore. Je suis-tu vulgaire? À un moment donné, j'en ai rencontré quand même pas mal parce que je suis allé à... le couple ouvert avec Thomas Levaque pis Steph Vandlac. Oui! Devant public, d'ailleurs. Devant public. Au festipode. Au festipode. Et j'en ai quand même compté pas mal. Je suis pas quelqu'un de très vulgaire dans la vie. J'ai fait un party dernièrement pis j'avais des amis... J'étais le seul gars hétérosexuel dans le party. C'était comme après l'endiré de l'hiver pis là, on jasait de Grindr avec les gars qui étaient là. Ah, mon Dieu! Ils me contaient leurs anecdotes de Grindr et ils me parlaient de trip à quatre comme si je disais « Hey, j'ai pris des oeufs bacon ce matin pour déjeuner. » Oui, oui, c'est normal. C'est normal. Mais je te le suggère, tout le monde, aller sur Grindr au moins une semaine de temps rien que pour voir, c'est malade. Cet endroit-là, c'est drôle. J'étais dans un party pis t'étais là pis il y avait Philippe-Audrey qui était là et j'ai donné mon Grindr à Philippe-Audrey et la rue Saint-Jacques. Pour qu'ils gèrent? Ils jasaient avec du monde. C'était malincent. C'est sûr qu'ils disaient des... Ils leur donnaient des poèmes. Ah, hey, pour vrai, c'est plate parce... Hey, je suis convaincue que je pouvais retrouver les convos et je les ai gardés pis les gars répondaient comme si de rien n'était mais c'était des affaires tellement absurdes. Oui, mais ça a l'air d'être vraiment juste pour avoir du sexe. Oui, c'était des marchés de viande, là, genre... Écoute combien la livre ton pastrami? Je viens chez vous, laisse-la pour débarrer, là, tabarnak. Mais y'a-tu déjà des relations... des relations à long terme qui sont sorties de là? Non, non, pour vrai. Ah! Sur Grindr! Ben, j'ai déjà rencontré... Un de mes ex. Ben non! Je l'ai rencontré sur Grindr. C'était censé être un one night pis finalement, on est sortis ensemble par la suite. Ah, ouais! J'y crois encore. Ben, c'est merveilleux. Non, Grindr, tu sais, mettons, les hétéros, votre Grindr, c'est Tinder. Non, c'est pas un Grindr. Tinder, ben, c'est assez trash pour vous autres, mais pour les gays, Tinder, c'est des dates, on va parler de poésie. Mais c'est des dates, Tinder. Ben, c'est là qu'on se fait un job. Je me suis fait des jobs sur Tinder, mais sur Grindr, non, je me suis juste fait défoncer, tabarnak. Ben, un moment donné... Oui, mais... Ouais! Mais sur Tinder, je vais pas défoncer du monde. Non? Je m'en vais... Quand j'étais sur Tinder, j'allais rencontrer des jeunes demoiselles, pis... Mais c'est quoi votre Grindr à vous, les hétéros? Il y en a pas, je pense. Ah, ouais, hein? Je pense qu'il y en a un, on le sait juste... Il y en a-tu un? Ben, je le sais pas. Il y en a-tu un? Il y en a-tu un? Ah! Ah, bon, elle veut nous flasher qu'elle est straight, est-ce qui, bon? Hey! Wow, mon Dieu! Moi, ça m'a... Moi, j'ai fait... Je peux pas regarder. Je suis tourné, j'ai paniqué. Ouais, t'as bien fait. J'ai paniqué. Ouais. J'ai-tu trompé ma blonde? Ben, peut-être. Je pense que oui. Moi, je pense que Florence va te colisser là parce que t'es venue au cabaret Mardot garder les Joe de la vie avec les cheveux sèches, là. Ah! Ils sont pas si trash. Ah! Là, t'es pas si trash, mais Pascal, on a un segment, Ira, c'est compagnie, un podcast sur deux où Ira, c'est compagnie, nous donne un cadeau. Il y a un objet là-dedans, on sait pas c'est quoi, et il faut, genre, comprendre à quoi ça sert, c'est ce petit objet-là. Pascal, je m'étonne. Ah oui, mais d'ailleurs, les gens qui sont là ce soir, vous l'avez pas vu encore, ce segment-là, ben, ces épisodes sont pas sur Patreon ni en ligne encore, fait que c'est une petite nouveauté. Fait que... Bon, qu'est-ce que tu te mets dans le cul à ce soir? Oui! Là, t'as une lettre. Oui, il y a une lettre. Ben, faut pas t'en lise en premier. Faut pas que je lise la lettre en premier. Non, parce que je pense qu'elle explique. Oui. En plus, ma blonde n'est pas là à ce soir, je suis très content. Ben, tu peux le ramener chez vous, qui se gonfle avec une télécommande. Ça, là... Ah, mon Dieu, qu'est-ce? Ah, oh, oh, oh! Mais c'est quoi? C'est un sachet. Ah, je pense... On dirait un sac de billes. Un sac de billes? Oui. Ah, t'as jamais fait poudre, toi, coudonc? Je niaise! Non, non, mais je pense, je sais c'est quoi. Je sais même pas c'est quoi. C'est-tu le même que toi? Ben, c'est... Ah, tabarnaque. Elle, elle leur sent une affaire pneu balcée. Non, 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 attends, avant de le dire, si c'est ça. C'est un cauchemar. Mais j'ai l'impression que je reconnais l'emballage. Oh, mon Dieu. Ah, c'est quoi? C'est pour qu'une fille fasse pupille? On dirait qu'il y a un entonnoir. Ouvre-les. On dirait un prince à grume. Ah, mais il y a genre un entonnoir. Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est une langue. Ben non, c'est pas une langue. Ben oui. Il y a une coupe avec un pointu dedans, puis... Attends, attends, attends. On va voir si il y a cochon dans le salle. Non, non, attends. Je pense que c'est pour qu'une fille se rende ça dedans, puis qu'elle filme quelqu'un. Debbie, euh... À quoi ça sert? As-tu déjà vu ça? Non, non, mais attends. Non, non, mais attends. Attends. Attends, c'est quoi? T'as parlé dans le Kodak, là? Ben... Non, c'est pas pour chanter. Je pense que c'est pour que les adolescents apprennent à frencher. Ah! Oui, c'est vrai qu'on dirait une langue. Tu sais, t'es clairement... C'est clairement... Y a-tu plusieurs vitesses? Ben, y a comme un... Ah, tu me demandes déjà s'il y a des vitesses. J'adore ça. C'est sûr, c'est chargé. Mais y a pas de... Y a pas de batterie. Oui, oui, d'habitude, il est chargé. Il est chargé. Faut que tu gardes 3 secondes. Ah oui, c'est parti. Ah oui? Mais donc, à Kodak, ton micro, tu vois? Là, qu'est-ce qui vibre? L'autre bout. Ah! Ah! On dirait une gaie. Puis l'autre bout, il aime-tu aussi? Ah, mais je comprends pas. On dirait un chapeau des trois mousquetaires en même temps. Attends un peu. Je peux-tu toucher? Ben oui, mais c'est caoutchouté, mais je sais pas à quoi ça sert. Ben, moi, je pense que c'est peut-être double bout, là, parce qu'il me semble que c'est... Attends, y a plus. Ah, c'est sûr qu'il manque des... Ah, tabarnak! Ça y va par là, là. Mais le dom à terre, ouais, s'il bouge tout ça... Ah, il va peut-être avancer. Ouais, semi, là. Il fait une rotation. On dirait Kinder Surprise, incontré. Ben, il y a une langue. Fait que là, toi, maintenant, Héros et compagnie te demandent de deviner à quoi ça sert. Mais ça, moi, j'ai l'impression que ça, c'est pour stimuler le clitoris. La coupe, ça? Oui! Ouais, on a des fans de clitoris! Mais il y a beaucoup... Mais il y a beaucoup de strength. Ça peut mixer des drinks, aussi. T'as sorti pas pogner un choc, là. T'as sorti. Ouais, il va s'électrocuter. Ah, voyons donc, t'embarnas. Non, non, c'est parce qu'ils sont plus... Ça remet du pétillant, dans ton sens. T'sais, ça roulait à la terre, t'sais, écrit ça dans son verre. C'est refurbished, nos objets, c'est pre-owned, là. Ah, mais là, le rythme est cassé, là. Ouais, mais là, je t'invite à lire la lettre parce que je peux pas deviner. Moi, ma théorie, c'est qu'une fille se rentre la langue puis la coupe ici puis elle pigne quelqu'un. Tu sais-tu moi qui est fou, là? Non, de quoi, non? Ah, c'est vrai que ça tient pas. Faut que t'aies un pelviste assez fort pour le retenir. Ouais, ouais, t'as raison. T'as raison, ça manque une ceinture. On l'utilise des deux côtés. Non, non, ben non. Non, mais moi, je pense que tu peux juste l'utiliser des deux côtés, c'est juste pratique. C'est comme un blender qui blend, mais aussi fait des soupes. C'est-tu de Marc Ricardo? Ouais, ben c'est ça. Ça pourrait nous aider, là. Mais je pense que ça, tu peux rentrer ça comme ça puis tu peux aussi l'utiliser pour les clitoridiennes tu as un sur deux. OK. Ben, je t'invite à lire le petit mot parce que c'est censé l'expliquer. Puis si ça l'explique pas, c'est un mystère cet hostie d'objet-là. Mais s'il y a quelqu'un qui le veut, là, il goûte la... Non, 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 non. Voyons... Ah! Non, 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 on va... on a une technicienne qui est due, là. Non, non, ça, ça va dans Florence à ce soir, hostie. C'est vulgaire. Ouais, entre les... Voir qu'on met ça sur YouTube, tabarnak. Ah, ben oui. Ouais, fait que là, c'est un message de l'équipe d'Eros. Ouais. Salut, la gang. Voici un jouet extraordinaire si vous êtes amateur ou amatrice de cunnilingus ou d'annulingus. Ah! Yeah! Le longoureux saura vous offrir une séance bien alléchante sans se fatiguer. Ah! C'est tout! Bravo! Merci, Eros! Merci! Merci, les tchats! Bonne découverte. OK, fait que, au moins, on a eu l'aspect de la langue dans l'objet. Mais l'autre côté sert à quoi? Il y a un bout en métal, ça. Mais ça peut être une bonne pogne. OK, ouais, c'est une bonne pogne. Hé, je pense que j'aurais dû avoir ça cet après-midi quand l'autre m'est tabée, là. Oui, yes. Ben oui, mais ça est bonne... Si les marteaux avaient des pognes comme ça, c'est plus... Ouais. OK, c'est vraiment une langue. Bon, avant que tu partes avec Pascal, on va tous essayer voir qui l'aime le plus. Après le spectacle, on peut l'essayer, on le passera dans la gang. Ouais, ben... Tout le monde, ils sont bizarres. J'adore ça. Pascal, est-ce que... Est-ce que t'en fais? Tu le veux-tu? Tu étais tellement content, je vais te l'offrir. Oh! Ben, viens le chercher, viens le chercher, viens, viens... Viens le chercher, monte de ton bâle. Viens le chercher. Viens le chercher. Viens le chercher. Bonne claque. C'était un plaisir. Mais il va falloir que tu lui donnes le petit sac pour qu'il le recharge parce que connaissant les batteries, ils t'offront pas trois minutes. Pascal, t'en fais... Ah, ben oui, il y a un USB dedans. Ouais, donne du doute, là. Chris, tu peux travailler dans un café puis recharger en même temps. Est-ce que t'en fais, toi, des cunis? Ouais, ouais, ouais. Ailleurs, toi, ouais. On s'en va là, Pascal. Ouais, ouais, ouais. T'es... Est-ce que t'es bon avec ta langue, bébé? Ouais, ouais. Je peux pas croire ma question. J'essaie d'aller sur un sujet puis c'est ça, je te demande. Ben, je sais pas. Tu le sais pas? Ben, je sais pas si je suis à l'aise de parler de ma vie sexuelle présente. Non, non. OK, ah non, non, mais dans le passé, tu sais. Ah, dans le passé? At large. Dans le passé, j'ai... T'es quand même vieux, là. Je pense, je suis sûr que j'étais mauvais. Je suis sûr que je suis comme tous les gars, je pense que je suis vraiment incroyable, mais je l'ai pas. Puis la fille, elle regarde sa montre pendant que t'as la tête dans la fourche, là. Ah oui, puis finalement, elle me dit, j'aime pas ça tant que ça, les cunnilingus. Est-ce que tu t'es déjà fait dire ça? Tout le temps. Non! Qu'est-ce que t'as dit? Hein? Parce que tu les faisais mal, sinon je comprends. Je les faisais mal. Tu les faisais mal. Je les faisais... Non, mais moi, je pense pas que les gens sont avec moi pour le sexe. C'est déjà à la base. Fait que si t'es avec moi puis t'es pas là parce que je suis funny puis que des fois, je fais le chat, t'es pas avec la bonne personne. Le chat? Ah, des fois, je miaule. Ah! Pardon! T'as dit qu'il avait une petite langue, t'es là, une langue de chat. Une langue rugueuse. Ouais. On dirait que j'ai pas de perspective là-dessus, on dirait. Je sais pas. C'est sûr que... J'ai-tu une ex dans la salle? Non. J'aurais aimé ça, pour vrai, parce que c'est comme... Je sais pas, je l'ai pas jasé tant. Je jase pas tant de sexe. On dirait que vous me mettez plein de... OK, on va arrêter. Non, 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 j'adore ça parce que je réfléchis à propos de ma vie sexuelle en ce moment puis j'ai l'impression que j'jase pas assez de sexualité avec les gens. Ah, ça se peut. C'est-tu important, j'jaser de sexualité? Non, mais au cabaret Mado, oui. Oui, c'est ça. Mais comment tu cruises? Parce que t'as eu plusieurs blondes dans ta vie. J'ai vraiment eu beaucoup de succès avec les grands. Quand t'as l'oeil sur une fille, comment tu cruises, mettons? Genre, c'est quoi ton approche? Je sais pas, j'ai toujours trouvé que j'avais trop de succès pour l'être humain que j'étais. T'as du succès pour vrai de vrai, là? Oui, oui, pour vrai, oui. Genre... Super étonné. Je suis le premier. Ah, c'est sûr. À chaque fois que je couche avec une fille, que je couchais avec une fille, j'étais comme... Mais c'est peut-être la dernière. Ah! Oh, bébé! J'en profitais à chaque fois. C'est une perspective. Ah, mais c'est peut-être ça vu que tu te donnes comme si t'es la dernière. C'est peut-être ça qui fait que ça va bien, tu sais. Mais non, je sais pas pourquoi. Je suis pas un très bon cruiser. Il paraît que je suis charmant. Oui, oui. Il paraît que je suis charmant. Mais je suis pas... Absolument. Donc, je comprends pas le flirtage. Je suis pas une personne qui approche dans les bords. J'ai juste vraiment été chanceux. T'es-tu gêné? Oui, je suis quand même timide. Oui, hein? Ça, c'est timide. J'ai une chance, c'est ça qui fonctionne. La timidité. Ah, ouais? Je pense que je suis jamais agressif. Je suis jamais comme imposant. Je suis jamais comme le gars qui va faire sa lille nana. Je suis comme... Allô? Les petites pommettes roses. Puis, oh! C'est vraiment bizarre. J'ai jamais exploré mon truc de séduction. Fait que t'es doux, Jean. Je suis quand même doux, mais une fois qu'on est tout nus, je te déchire. Ah, tabarnak de calisse. Oh! Wow! On close sexe. Non, 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 c'est pas fini, tabarnak. OK. Moi, j'espère vraiment qu'il n'y a pas de paradis et que ma grand-mère ne m'écoute pas. Ça me fait chier. Ah, c'est sûr qu'elle n'écoute pas deux livres, ce vieil calisse. Ben non. Ah, elle est morte en plus. Elle est morte. T'es tabarnak, mais... Elle est adorante, ma grand-mère. Je le sais, je ne veux pas qu'elle s'achète. Je le sais, mais qu'elle aille chier pareil, mais... Je suis découragé, tout le monde. Florence, je suis désolé. Florence, comment ça s'est passé? Comment t'as... Florence... Florence a été tellement... Ça a été facile, mais c'est pas elle, c'est juste la don de nos vieux, c'est qu'on était... Le timing était parfait. Je l'ai invité à mon podcast, Arc. On ne s'était jamais rencontrés avant. Elle est arrivée dans la porte et ça a été coup de foudre automatique. Il n'y a comme pas eu de débat des deux. Puis pendant tout l'épisode du podcast, on a juste l'air de vouloir se manger à la face. Ah oui, c'est vrai, tu me l'as dit, je l'ai écouté. Ça paraît... Oui, oui, ça fait l'air de... Ah oui. Puis ça dure une heure quinze. Ah, c'est cute! Ça a été vraiment merveilleux, pour vrai, puis c'est la première fois que j'avais un coup de foudre de ce genre. Puis elle aussi, de son bord. Puis les deux, on avait entamé des relations avec des gens, un peu entre guillemets, qu'on avait commencé à couchailler avec des gens. Puis les deux, on a fait... Bien, on arrête tout puis on part ensemble, tu sais. Ah! Wow! Ça a été rapide, là! Ça fait trois ans, là. Trois ans! Bravo! Bravo! La mort existe encore! La mort existe encore! T'es qui là? T'es qui là? Hum... Puis là... Ah, c'est-tu que ça... C'est décousu à ce soir, là? Non, mais j'adore ces podcasts-là. Ça fait bien. Oui, le podcast Arc, c'est revenu. T'étais censé l'avoir arrêté, t'es revenu parce que... Mike... Mike, il aime mon podcast puis il voulait que je recommence. Oui. Ça fait que j'ai dit, moi, j'ai pas le temps de faire ça puis là, il m'a donné des sous pour que quelqu'un s'en occupe. Ça fait que j'ai donné de l'argent à quelqu'un qui s'occupe de mon podcast. Puis, tu vas-tu continuer après? Mettons, la saison que tu fais en ce moment, es-tu content? Oui, il y a des bonnes affaires. Notre épisode est super bon avec toi, il est vraiment le fun. Il y a plein de bons épisodes, j'aime ça. J'aime vraiment la vibe puis je suis plus à l'aise puis moi, tu sais, quand j'ai arrêté de le faire, je me sentais encore un peu imposteur dans l'animation de podcast mais là, j'ai juste du plaisir avec le monde. Parfait. Ça fait vraiment une bonne vibe puis je suis bien aussi là-dedans. Explique ton concept. Bien, je reçois des gens que j'aime puis on parle de trucs qu'ils détestent en fait. Fait que c'est juste une série puis moi, je fais des liens qui n'ont pas de bon sens. Fait que c'est surtout ça. Ah, mais t'es bon. Pour vrai, je capotais quand je suis allé. Moi, les choses que j'aïssais, c'était genre l'ocoloquasse, la moutarde, j'ai pas plein d'affaires qui n'ont pas de sens. Tu fais des liens entre toutes. Bien oui. Ça vient d'où ça, ta barnaque, c'est à l'heure-là? Je ne sais pas, de l'instinct de survie, la panique, la peur que les gens fassent des bonnes de mon Patreon. Des affaires de même, l'insécurité en général. C'est fou. Mais c'est ça, ça a sorti sa survie, ça, un moment donné, dans un podcast. Je trouvais que ça ne marchait pas bien puis je me suis mis à faire des liens broche à foin. Puis là, l'épisode est devenu intéressant. C'est malade. C'est malade. Hein? Oui, je vais continuer. Tu penses continuer plusieurs saisons? Oui, je vais continuer encore parce que j'ai quelqu'un qui s'en occupe, là. Puis je vais tout faire en sorte qu'il s'en occupe puis ça va assez bien mes affaires que je vais pouvoir faire ça. Bien, justement, avoir une équipe derrière, ça fait toute la différence. Les autres, on faisait le montage. Les... Mime, ça n'a pas de sens, ça. Quand tu as quelqu'un qui s'occupe de faire tout ton montage, c'était, bookier les invités. Oui. Asti, c'est le fun. D'ailleurs, ceux qui se demandent comment ça va nos affaires, on a des employés tabarnas. Non, attendez. Hé! Pé, 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 oh! Attends, on a... Bien, il y a Vincent qui travaille avec nous, mais, à vrai dire, on est à la recherche également d'un art... Ah, bien oui, d'ailleurs! Ah oui, tabarnak! La merch! T'as-tu la merch, toi, Pascal? Moi, j'ai de la merch puis je suis vraiment subtil. J'ai des T-shirts avec ma face dessus, mais... C'est des T-shirts avec ma face dessus, mais dans des événements de vie vraiment anodins, genre ma blonde prend des photos de moi en train de manger. Wesh! Moi, je suis le divan quand je me lève. Puis, dans le dos du T-shirt, as-tu une photo de l'arrière de ton crâne? Ça serait marre! Non, des cotons wattés! Des cotons wattés! Hé, j'ai un ami, Manu, les affaires pour les cheveux, là, les gens ne sont pas à l'aise avec le fait que je perds mes cheveux. Moins que moi. Moi, je m'en calisse. Ah, moi, je suis vraiment mal à l'aise par rapport à ton îlot ici. Non, non, j'ai fait un gag là-dessus. Moi, j'adore ça, tu l'assumes puis je suis fier de toi. Puis moi, ça me va, ça ne me dérange pas, mais j'ai du monde qui vient de me voir des conseils, genre... Hé, moi, je me fais pogner du sang là, je suis comme, je ne vais pas me faire shooter mon sang dans la tête, tabarnak. Mais tu pourrais vendre des hoodies quand tu te mets le capuchon, il y a l'arrière de ton crâne avec l'îlot ici. Ça, ça serait malade. Ça serait quand même fucked up. Vu que tu l'assumes, t'es bien avec ça, genre. Hé, pour vrai, je vais te les faire. Des machines chez nous vont te les faire. Ils vont te les faire. Mais, ouais, nous autres, on est à la recherche d'un employé pour faire notre merch parce que là, la Rainbow est tannée. On n'est plus capable. Qu'est-ce que tu fais comme merch? Je fais des t-shirts, des cata-whatsés. J'ai quelqu'un pour toi. Ouais, mais c'est parce que j'ai fait chez nous, ça coûte vraiment moins cher de faire ça aussi. Moi, mais j'ai quelqu'un qui les fait chez eux. Moi, c'est elle qui fait ma merch chez une amie. Ah, bon, on va se mettre en contact. Très curieux. Bon, ben, laisse faire les entrevues, tout le monde. Non, 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 ben, ça, là, on en parlait, ça m'amuserait vraiment beaucoup de passer du monde en entrevue puis de faire une vidéo avec ça. Pour des employés. Venez passer des entrevues inutiles, tout le monde. Ben, oui, non, tout le monde a dû t'appeler. Pas payé. Pascal! Non! Qu'est-ce qui s'en vient? Qu'est-ce qui se passe avec toi, là? Moi, je suis dans l'écriture d'un prochain show. Il va y avoir des affaires qui s'en viennent cet été. Un one-man show? Je suis en rodage. Ça, je ne peux pas dire qu'il y a un one-man show parce qu'on n'est pas rendu en production encore. OK. Mais l'objectif, c'est de rentrer en production d'un premier one-man show et de le sortir. Vu que tous les shows sont retardés, dans les prochaines années, la prochaine année. Oui. Tu sais, j'aimerais ça. Je suis en écriture, en rodage partout. Arc le podcast. Sinon, j'habite sur le plateau. Si vous me croisez dans la rue, vous pouvez me dire bonjour. Là où les climatiseurs font beaucoup de bruit. Non, ils ne le font pas, là. Non, non, c'est fini. La gueule en... Oui, c'est fini. OK, oui. Ça, c'est fini. On n'a pas parlé, mais on n'en parle pas, OK? On n'en parle pas. On n'a pas un épisode traumatique de ta vie. Ah oui. Tu sais, des épisodes de ta vie où c'est que tu fais « je suis vraiment malheureux, mais personne ne peut comprendre à quel point je suis malheureux. » Tu sais, un riche malheureux, « ah, c'est triste. » Non, mais tu sais, mais c'est ça, mais ça, c'est aussi important à tout le monde. Même si vous êtes riche et que vous êtes malheureux, c'est important de vivre votre malheur parce que... T'as raison. C'est juste important de ne pas diminuer la souffrance des Ukrainiens parce que ton bain est un peu froid. Tout le monde peut souffrir à sa faute. Ah, bon! Non, mais tu sais, moi, à chaque fois que quelqu'un se plaint, j'ai la madame qui est prêt à l'aéroport à Cuba qui fait comme « on était comme à Guantanamo. » Ah, ta gueule! Ah oui! Elle, j'y aurais dropkick dans la gorge de même. Oui! C'est parce que cette madame-là est conne. Tu peux dire « j'ai vécu un mauvais moment, mais tu peux pas te dire que c'est pire que la souffrance de quelqu'un. » Ouais, faut pas le comparer. Tu peux vivre la souffrance sans la comparer. Parce que ça crée des dépressions, le monde qui s'empêche d'être malheureux parce que, genre, oui, tu peux être malheureux même si t'es millionnaire, mais tu fais juste avoir un malheur plus intéressant que les autres. Wow! F*** aussi a des émotions. Non, pas F***, t'es un robot. Ah oui, c'était un trou de cul robot. C'est ça, un trou de cul? Un robot de trou de cul. Un anus en métal qui fait ça. Même je l'haïs, cet astille-là. Mais pourquoi tu l'haïs? Je le sais pas. C'est son aura. Je le déteste. F***, si tu nous entends, t'aimes mon tabard. OK, mesdames et messieurs, c'est pas de clap pour Pascal Camerot! Merci les papères. Merci d'avoir été là, tout le monde! Merci. Merci Pascal. Merci le cabaret Mado. Merci à nos techniciens, Vincent et Pascal. Merci à vos publics d'avoir été là cette semaine. Merci Mona de Grenoble. Merci Rainbow et... Merci Eros et compagnie, Chandelle Funky et... Merci Patreon. Merci tout le monde. On se voit la semaine prochaine! Aaaaaaah! Brassez-vous tout le monde! Sous-titrage ST' 501